Qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain ? Oui, mais on aurait pu éviter, notamment à la fin de la première mi-temps, de se mettre dans cette situation-là aussi. Et puis on prend un carton jaune quand même, c'est une mauvaise gestion. Moi je trouve que c'est une mauvaise gestion de ballon, essayer de chercher la mi-temps en essayant de contrôler par des mini-situations avec les avants. On se retrouve dans l'ambute, donc ça c'est une mauvaise gestion. Et puis pareil, à la fin, on tremble un peu avec l'essai marqué par Montpellier. On peut chasser aussi sur le quatrième essai, mais on mérite, je pense, la victoire. On a été réalistes et c'est bien pour nous. Vous pensez que c'est là qu'il se gagne le match, entre la fin de la première mi-temps, le début de la deuxième et 0 points. Il se gagne effectivement, la fin de la première mi-temps où on ne prend pas de points. On a le carton jaune et après sur les dix premières minutes, on s'est dit justement dans le débrief de la mi-temps que c'était primordial pour la victoire, pour y chercher la victoire. Et on a su gérer ces dix minutes là et tenir jusqu'à la fin, donc très bien. Moi, personnellement, je regardais un peu le tableau avant le match et je me suis dit qu'il y avait un bonus, ça serait sympa. Mais après, face à une telle équipe de Montpellier et qui eux aussi sont venus avec des objectifs parce que c'était un match important aussi pour eux, je ne m'attendais pas à ce qu'on l'est, mais on a assez bien construit notre match et on l'a eu assez tôt en deuxième mi-temps, le bonus. Après, ils sont revenus et forcément, sur la fin de match, on avait envie de le récupérer. Vous avez été d'une efficacité chirurgicale alors qu'on fait tomber beaucoup de ballons dans 22. Oui, c'est parce qu'après, si on a eu une défense assez agressive, je pense que nous avons fait un super boulot pour les contrer sur leur ballon porté. La puissance d'heure avant quand ils sont venus jouer autour des rogues, donc ça explique aussi cela. Avec cette journée où tous les huit premiers s'affrontaient, vous faites une superbe opération aussi, que tout se resserre. Vous êtes à un point du quatrième, deux points du troisième. C'était la victoire à prendre. Oui, c'était important. On a eu un début de championnat compliqué. Le championnat avec une Coupe du Monde, six nations dans la même année, c'est souvent compliqué, surtout au Stade Ouzin où là, il y a beaucoup d'internationaux. Donc voilà, on peut voir que le championnat est assez serré, sauf que les deux premiers ont pris beaucoup d'avance pendant ces périodes-là et qui mènent un rythme assez incroyable. Et donc, ça va se battre, je pense, jusqu'à la dernière journée pour pouvoir accrocher une place dans les six. On a pu voir aussi la neuf encore à la profondeur des récifs parce que Pierre Pages, qui est le troisième de 2000 mai, il ne joue pas tant que ça et là, il a fait un gros match, il joue presque 80 minutes. Oui, je suis très content pour Pacho parce qu'on l'a un peu secoué cette semaine et il a répondu de la merde des façons. Donc, je suis très content pour lui. On a vu un énorme match en défense, surtout notamment ton retour. Vraiment, tu fais un retour en bowling sur Nadolou, ça a dû être dur, non ? Oui, comme je disais, c'est une équipe costaud. Ils ont des gros joueurs par le gabarit et par le talent. Et donc, on s'est dit que c'est un peu notre mentalité depuis deux, trois ans, c'est à la solidarité. On a loupé des plaquages, on est tombé sur le cul parfois, mais il y a toujours quelqu'un qui revenait pour faire tomber l'adversaire, donc c'est le principal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !